Eh, tu t'es déjà demandé ce que toi tu ferais si tu recevais une dénonciation complètement anonyme ? Bah moi, c'est ce que je viens de recevoir. Un message chiffré sur un influenceur accusé de frauder et d'exploiter ses salariés. Salut, moi c'est Cécile, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment. Aujourd'hui, je vais te raconter les coulisses incroyables d'une enquête sur une boutique basée à Fribourg et tenue par un influenceur qui depuis a supprimé tous ses comptes et viré tous ses contenus. Mais avant de t'en dire plus, petit disclaimer sur cette vidéo bien précise. Aujourd'hui, je ne te donnerai aucun nom et si tu vas jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'était beaucoup trop risqué. Alors, influenceur, vraiment arnaqueur, c'est parti, je t'embarque, on enquête. En fait, cette enquête, elle a commencé par un lanceur d'alerte qui s'est connecté sur ce site. SourceSure, tu ne connais pas, pas de panique, je t'explique comment ça marche. Comme tu peux le voir, SourceSure, c'est une plateforme qui permet d'alerter et d'envoyer des documents tout en étant 100% sûr de rester anonyme. Donc, si tu as été victime de quelque chose ou si tu as remarqué des fraudes dans ton job, par exemple, mais que c'est trop dangereux, trop délicat pour toi de les dénoncer, eh bien, cet outil, il est parfait pour toi. Et si tu veux envoyer des documents sensibles, eh bien, SourceSure te recommande d'utiliser le navigateur Thor. C'est gratuit, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et surtout, ça permet de brouiller les pistes et d'éviter de remonter jusqu'à toi, ton identité ou ta localisation. Et au final, tu pourras lancer l'alerte à toutes ces rédactions, en France, en Suisse ou en Belgique, ou à une seule, c'est toi qui choisis. Ça, c'était pour les explications de contexte, mais je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Voilà le message que moi, j'ai reçu. Fait de la fraude fiscale. Déjà poursuivi par la justice pour licenciement abusif et non-versement de salaire, il déclare l'entreprise en faillite à ses clients et employés sans entreprendre de démarches juridiques. À ce jour, son statut sur le registre du commerce est toujours société active. Le patron s'est aussi fait suivre, puis interrogé par des enquêteurs de son assurance maladie dont il abusait délibérément. Celle-ci a ainsi récolté les preuves nécessaires au versement d'indemnités et à une poursuite pénale. Ces actions frauduleuses ont été trouvées sur des relevés de compte par une employée non déclarée et non rémunérée également. Au départ, franchement, je me suis dit OK, intéressant, mais waouh, il faut que je fasse méga attention. Parce que ça pourrait être un employé qui veut se venger ou quelqu'un qui en veut à son patron ou quelqu'un qui veut faire une dénonciation calomnieuse ou même un ancien client qui n'a pas été satisfait. Ça pourrait arriver dans n'importe quelle boutique. Donc là, je me suis dit, il va falloir faire très attention. Mais par curiosité, j'ai quand même fait une recherche hyper rapide sur Google pour voir à qui j'avais affaire et qui était ce fameux patron. Et là, bam, je me rends compte que ce type, en fait, c'est pas n'importe qui. Article de presse à son nom, une grosse communauté sur Insta, 152 000 abonnés sur TikTok, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch assez suivie. OK, donc là, ça devient vraiment intéressant. Est-ce que cet influenceur, qui est tout sourire sur ses chaînes, est-ce qu'il a fraudé ? Est-ce qu'il a même exploité ses salariés ? En même temps, c'est des accusations qui sont lourdes, qui sont hyper graves, donc va falloir y aller par étapes. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit et qui est super embêtant. J'ai aucun moyen de retrouver le lanceur d'alerte et de remonter sa trace. En gros, cet outil, il est super bien fait pour te protéger. Mais pour nous, les journalistes, eh ben, j'ai aucune garantie que la personne ensuite se reconnecte sur la plateforme et aille voir mes messages. Donc tout ce qu'on a pu faire avec mon équipe, c'est de se reconnecter, nous, sur cette plateforme, sur Saussure, pour lui écrire un message, pour lui demander plus d'informations, plus de documents. Bouteille à la mer, en gros, y'a plus qu'à espérer que cette personne se reconnecte. En attendant, tu me connais, je peux pas rester les bras croisés, alors go ! C'est parti, on va essayer de vérifier tout ce qu'on peut vérifier sans avoir les documents. Je crois que c'est le moment pour moi d'appeler ma petite communauté d'enquêteurs en ligne. Si tu me suis depuis les premiers épisodes, tu commences à les connaître. Ils sont juristes, enseignants, étudiants, ingénieurs ou tout simplement passionnés de recherche en ligne. Et encore une fois, ils ont accepté de donner de leur temps et de m'aider pour mener cette enquête. Bonjour à tous ! Salut Thibaut ! Salut tout le monde, j'ai 28 ans, je viens de Neuchâtel. Je vois qu'il y a Brice aussi, salut ! Bonjour Delphine, bienvenue dans l'équipe ! Enchantée alors de participer à cette rencontre et à cette nouvelle aventure. Je suis bibliothécaire, je suis ravie d'apporter ma pierre à l'édifice. Eh bien génial, merci encore à toutes et à tous de vous être connectées aujourd'hui et de me suivre enquête après enquête. Je vous ai appelées aujourd'hui parce que j'ai reçu un message anonyme d'un lanceur d'alerte qui me parle de la boutique *** à Fribourg et qui me dit que le patron aurait été poursuivi par la justice et qu'il y aurait une poursuite pénale. Le problème, c'est que j'ai zéro autre information et puis il va falloir tout que j'essaye de vérifier. Alors, je vous propose d'aller fouiller ensemble sur les publications en ligne du tribunal de Fribourg. Il y a un moteur de recherche, comme vous pouvez le voir, et c'est là qu'on va essayer de retrouver si ça correspond ou pas à une affaire. Je vous propose qu'on regarde tous ensemble. Est-ce que vous avez tous le lien ? Moi, j'ai l'impression que si on trouve les bons mots-clés, qu'on pourrait peut-être trouver... Les mots-clés qu'on peut taper, ça serait « fraude », ça serait « faillite ». Qu'est-ce qu'on pourrait taper d'autre selon vous ? « Licenciement abusif », mais entre guillemets. Je pense qu'on pourrait filtrer entre 2020 et 2023. Je vous laisse regarder. Juste une question. Quand ça dit, par exemple, « A. », est-ce que c'est le prénom ou c'est le nom de famille ? Normalement, s'ils anonymisent correctement, ça n'a rien à voir avec la première lettre du nom. On est d'accord que là, elles sont toutes anonymisées, les décisions. Je ne sais pas si on peut chercher aussi en spécifiant ce que faisait la boutique. Parce que ça, est-ce qu'il l'aurait caviardé ou pas ? Ça ne marche pas, je cherchais. Il n'y aurait pas un autre moyen ? Il avait posté les vidéos sur TikTok de son employé. Parce qu'il y a deux trucs sur TikTok, mais je ne pense pas que c'est ça. Non, tu as raison, ça n'a rien à voir. Bon, tant pis, il va falloir qu'on trouve une autre façon de vérifier cette info. Je vous propose qu'on arrête là pour le moment. Je vais essayer de contacter directement le ministère public Fribourgeois pour voir s'ils confirment ou s'ils infirment cette information du lanceur d'alerte. Je vous tiens au courant. Je vous communique qu'aucune procédure n'est ou n'a été ouverte contre cette personne. Donc, tu l'auras compris, la première partie de cette dénonciation est fausse. Il n'y a jamais eu de procédure pénale contre cet influenceur. Mais comme bien souvent, tout n'est pas complètement mensonger. En creusant, j'ai découvert qu'il y avait bien eu une procédure, mais une procédure au prud'homme, ouverte pour licenciement abusif. Mais à l'heure où je te parle, l'influenceur n'a pas été condamné. Mais alors, est-ce que la deuxième partie de la dénonciation sur la faillite, ça c'est fiable ? Ou est-ce que ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes ? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors là, je vais me connecter sur le registre du commerce pour vérifier si cette entreprise, elle est toujours active, comme le dénonce ce message, ou pas. Donc je vais sur zefix.ch, c'est l'index central des raisons de commerce. En gros, c'est le site qui centralise toutes les informations sur les entreprises en Suisse. Et là, c'est clair, l'entreprise fribourgeoise était bien active au moment où ce message de dénonciation a été rédigé. Mais attention, je vois qu'en 2024, son statut a changé et qu'elle est passée en liquidation. La liquidation, je viens de regarder, et ça peut être la première étape d'une faillite. Alors là, pause, un tout petit instant, faut qu'on fasse un récap. Déjà poursuivi au pénal pour licenciement abusif, c'est faux. Et une société toujours active, ça c'était vrai au moment du message, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est faux, puisqu'elle est en liquidation. Reste la question des assurances. Bah du coup là, j'y suis allée au culot. Parce qu'en gros, si t'as pas une source à l'intérieur d'une compagnie d'assurance, c'est mort. Donc j'ai contacté directement l'assurance de la boutique pour savoir si la personne avait fait l'objet d'une enquête. Mais là, échec, voilà ce que j'ai reçu. Nous ne donnons en principe aucune information sur les cas individuels de clients ou de sinistres. Donc clairement, impossible de vérifier ce point. Du coup, à ce stade, je pense que là, il va falloir que je commence à essayer de contacter des anciens salariés de la boutique. Alors là, je vais aller sur LinkedIn pour voir si par hasard, il n'y a pas des gens qui ont mentionné cette boutique dans leur profil. Mais là encore, chou blanc, le seul qui correspond, c'est le patron. Donc grosse, grosse galère. Je te cache pas qu'on est complètement bloqués. Mais coup de chance, c'est pile à ce moment-là que le lanceur d'alerte a enfin répondu à notre message et a décidé de nous envoyer de nouveaux documents avec des preuves. En fait, c'est là que je découvre que c'est pas un, mais une lanceuse d'alerte. Et elle vient de m'envoyer des photos, des lettres de licenciement, des relevés bancaires. Et surtout, elle me donne un prénom, celui de Maxime, sans aucune autre information. Mais tu sais que j'adore les défis. Alors c'est parti, go ! Je suis sûre qu'on peut le retrouver. Yes, bingo ! Regarde ce que je viens de trouver. Maxime, ancien responsable de la boutique, il a même un profil Insta. C'est parti, je vais essayer de lui envoyer un petit DM. On va voir. Du coup, moi c'est Maxime, je suis l'ancien gérant du magasin. Donc j'ai pu travailler pendant quasiment deux ans en tant que gérant. Qu'est-ce que t'as constaté quand tu travaillais là-bas ? Il nous est arrivé peut-être deux ou trois fois d'aller chercher de la marchandise à Paris. Donc toutes sortes de produits qu'on pouvait après revendre au magasin. On savait très bien qu'en important de la marchandise de l'étranger, qu'il fallait déclarer cette marchandise à la douane pour pouvoir payer la TVA suisse. Sauf qu'il voulait toujours qu'on passe le soir, très tard. Donc quand je dis très tard, c'est après 23h minuit à la douane de Pontarlier pour éviter de payer la TVA. C'était clairement ça. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? En plus de ça, on avait des caméras au magasin. Des caméras qui sont censées être là en cas de vol, en cas de problème au magasin. Donc c'est vraiment des caméras de sécurité et non des caméras de surveillance. Je dis bien ça parce qu'en fait, il en profitait pour nous surveiller à travers les caméras quand il n'était pas au magasin, donc quand il était tranquille chez lui ou au bureau. Et assez souvent, on recevait des coups de fil où justement, il nous disait « Bon, qu'est-ce que vous faites à la caisse ? » On avait l'impression d'être surveillé vraiment tout le temps, tout le temps. C'est vraiment de la surveillance à l'état pur. Genre l'histoire est folle. Mais à ce moment-là, il faut que je te rappelle que Maxime, il s'est fait licencier. Donc moi, je dois faire extrêmement attention à ses propos et il faut tout revérifier. La première chose qu'on peut faire, c'est de contacter l'avocate de Maxime parce que si des procédures sont en cours, là au moins, ça sera factuel. Il y aura un dossier, on pourra vérifier. Merci beaucoup, Maître, de vous être connectée. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Pourquoi est-ce que votre client a saisi la justice au départ ? Comme la procédure est toujours en cours et que les faits ne sont évidemment pas encore établis, je vais rester dans les grandes lignes. Mon client a été licencié une première fois par la voie ordinaire. Plus tard, mais toujours pendant ce délai, il a été licencié une deuxième fois, cette fois-ci avec effet immédiat. Donc les rapports de travail ont pris fin du jour au lendemain. Donc on est vraiment sur une procédure pour licenciement abusif ? Au niveau du terme exact, c'est un licenciement qui pourrait être considéré comme injustifié. Ce sera au tribunal de trancher. En fait, moi, je vous pose cette question bien précise parce qu'on a reçu un message anonyme qui dénonçait des poursuites pénales en cours. Mais vous me dites non, il n'y a pas de procédure pénale, c'est au prud'homme et surtout, rien n'a été tranché. Absolument, oui. Maintenant, c'est au tribunal de rendre sa décision, donc justement est-ce que le licenciement a été justifié, injustifié, en temps inopportun ou pas, sur la base de toutes les circonstances du cas d'espèce. Par contre, ce que je peux dire à ce stade, c'est s'il s'avère le moment venu que la société se retrouve en faillite, on peut imaginer à ce moment-là une procédure pénale pour faillite frauduleuse, s'il y a des soupçons que des actifs de la société ont été déplacés. Voilà, mais je rappelle que rien n'était habillé à ce stade et que le moment venu, si cette hypothèse devait se réaliser, ce sera à la police de faire ce travail d'enquête. Maintenant qu'on en sait plus sur Maxime, il faut que je contacte d'autres employés pour voir si eux aussi, ils confirment ses propos. Et dans un des documents de la lanceuse d'alerte, je trouve un autre prénom, celui de Julie. Julie, son histoire me paraît incroyable. Elle est à l'AI, c'est-à-dire à l'assurance invalidité. Avec sa situation d'handicap, elle a été reconnue invalide à 100%, mais elle a le droit de travailler sous certaines conditions. Moi, je voulais travailler, mais je ne voulais pas travailler dans des ateliers protégés parce que moi, j'avais envie de découvrir, tout simplement. Mais vraiment, je devais respecter mon pourcentage. C'était magique. La première fois que je suis rentrée dedans, mais vraiment, c'était comme si on rentrait dans un parc d'attractions. J'avais les étoiles aux yeux. Pour moi, c'était une découverte, mais incroyable. J'ai eu des horaires où parfois je pouvais commencer à 9h. Je finissais à 18h. Pour un salaire, normalement, de 300 francs par mois. Est-ce que pour toi, c'est de l'exploitation ? Je n'aime pas le dire comme ça, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est ce que j'ai vécu. Il y a eu des remarques plus personnelles, plus blessantes. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ? On me disait tout le temps des critiques sur mon poids. Quand je mettais mes robes préférées, des styles Lolita, bien sûr, toute mimi, toute mignonne, on me faisait des remarques sur mes bras. On me disait, mais tu as les bras trop gros pour ce genre de robe, tu sais. Je me sentais moche. On me faisait aussi des commentaires sur comme quoi j'avais de la moustache. On disait que je n'étais pas vraiment une fille si j'avais de la moustache. Ça, tu es le patron ? Oui. Et les autres, après, on commençait aussi à rigoler. En me filmant, ils faisaient un petit jeu, gauche ou droite, avec des petits papiers. Et puis, du coup, moi, je choisis droite. Et c'est marqué « T'es virée ». Et après, il a dit « Mais non, c'est pour rire, bien sûr que non. » Ça, ça a été diffusé ? Ça a été diffusé, mais il a tout cas été effacé, du coup. Et il a voulu faire une autre vidéo avec toi, explique-moi. Julie, ça te dit, on fait une petite vidéo, un petit jeu quiz. Il me dit « Alors, à chaque mauvaise réponse, je te fous une claque. » Puis, il a fait ça avec l'apprenti, du coup. Il a posté. J'étais complètement détruite. Je me suis sentie trahi, abandonnée. Bon, niveau conditions de travail, là, je commence à y voir vraiment plus clair. J'ai aussi pu parler avec l'un des anciens apprentis de la boutique, qui m'a expliqué que le patron était très régulièrement absent et qui n'était pas suffisamment présent dans la boutique pour le former. Il m'a aussi parlé, lui, de la surveillance des employés via les caméras de surveillance de la boutique. Donc, maintenant, ça fait trois témoignages qui confirment. Et après notre rencontre, Julie, elle, elle a continué à m'envoyer des photos et des vidéos pour m'expliquer ce qu'elle avait traversé, dont celle-là, qui est particulièrement parlante, je trouve. On y voit un stagiaire de 13 ans venu faire un stage d'observation dans la boutique. Charbonne ! À ce moment de l'enquête, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que plusieurs salariés me décrivent cette réalité et que les clients, eux, adoraient l'endroit et n'ont jamais rien remarqué. Alors, je suis retournée sur Google pour vérifier les avis postés sur cette boutique. En lisant les commentaires, je me rends compte qu'en fait, la boutique avait beaucoup d'avis négatifs et même plusieurs critiques au sujet de prix démesurés. Alors là, les amis, je pense qu'on est fin prêt pour aller poser quelques questions à ce fameux influenceur. Je vais le contacter par e-mail. On va voir ce que ça donne. Aucune idée s'il va me répondre. Alors, il m'a répondu super vite, quelques minutes seulement après que j'ai envoyé le message pour me dire OK pour une rencontre, OK pour une interview. Mais le seul hic, c'est qu'il ne veut absolument pas. Il n'est pas du tout chaud pour parler de son ancienne boutique. Donc, ça risque d'être assez tendu sur place. Je ne vous le cache pas, je suis méga stress avant d'aller chez lui. Mais c'est parti, on y va. En même temps, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à me dire, comment il va argumenter, comment il va justifier les choses. Donc, go, je vous emmène. On y va. Direction Fribourg, les amis. Franchement, grosse frustration. Je l'ai rencontrée pendant plus d'une heure. On a longuement discuté. Mais cette interview, je ne vais même pas pouvoir te la montrer. Tout simplement parce que le patron m'a dit qu'il refusait catégoriquement que les propos sur son ancienne boutique ou sur ses employés soient diffusés. Il m'a dit non, c'est mort. Pendant une heure, il a tout nié en bloc. Que ce soit pour la TVA, pour lui, tous les papiers étaient en règle ou encore pour les licenciements. Il m'a dit tout est clean. Moi, je n'ai jamais perdu au prud'homme. Et quand je lui ai parlé de la vidéo des gifles, là encore, il m'a dit que selon lui, il ne s'agissait que d'un jeu. La seule chose qu'il a reconnu en fait, c'est que oui, de temps en temps, il regardait via une application sur son smartphone les caméras de surveillance de sa boutique pour surveiller ses employés. Et quand je lui ai parlé de Julie, il m'a dit que c'était simple. Il ne pouvait pas la payer plus que ses 300 francs de salaire, qu'il n'en avait tout simplement pas les moyens. Mais il m'a dit que ce n'était pas grave selon lui parce que Julie touchait aussi de l'argent de la part de l'assurance invalidité. Donc en gros, pour lui, tout était OK. Il ne voyait aucun souci. Mais pour moi, c'est important de savoir si c'est OK ou pas cette histoire de salaire. Je te propose ce qu'on appelle Lionel Frey. Il est porte-parole de l'association Pro Infirmis. C'est une association qui défend les intérêts des personnes en situation d'handicap, que ce soit mental ou physique. Et il est basé à Zurich. Merci beaucoup pour votre temps. Alors moi, je suis un peu perdue entre la parole d'un patron et la parole de Julie qu'on vient d'entendre témoigner. Est-ce que pour vous, pour Pro Infirmis, c'est OK de toucher 300 francs par mois pour 30 heures de travail quand on est à l'AI ? Est-ce que ça, c'est acceptable ? Non, alors effectivement, ça ne correspond pas à nos recommandations. On recommande en fait une fourchette entre 4 francs et 12 francs de l'heure. Donc 2 francs 50, c'est vraiment bien en dessous. Et il faut aussi savoir que l'activité professionnelle doit être vraiment adaptée en fait aux compétences de la personne. Ça doit être des tâches simples à faire, sans pression de temps. C'est vraiment la personne en situation de handicap qui est au cœur en fait de ce projet d'insertion professionnelle. Mais le patron, lui, il m'explique qu'il ne pouvait pas payer plus que ces 300 francs par mois et qu'en plus, à côté, elle touchait sa rente de l'assurance invalidité. Est-ce que ça, c'est une justification selon vous ? Non, alors nous, avec cette fourchette de 4 à 12 francs, c'est de toute façon un complément de l'AI. C'est important pour ces personnes qui cherchent à s'intégrer d'être payées, même si c'est des montants faibles, mais un minimum pour qu'on soit dans une logique de dignité. Donc si je comprends bien, c'est choquant, mais pas illégal. Mais ça pourrait entraîner des cas d'abus comme ça. Oui, c'est moralement discret et c'est hyper discutable. Ce n'est pas illégal. Et en tout cas, ce n'est pas partie des recommandations que nous on fait à Pro-In-Vermis. Donc là, gros cas de conscience et gros dilemme. Est-ce que je dois aller contre la volonté de ce patron et donner son nom ? Je dois t'avouer qu'avec les collègues, ça a provoqué un grand débat. Honnêtement, chacun avait de super bons arguments pour ou contre, mais ce n'est pas super simple de trancher. Donc je te propose de rappeler la communauté pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent et voir si on arrive à prendre une décision tous ensemble. Est-ce que vous pensez qu'on dévoile le nom de cet influenceur ou pas ? Est-ce qu'il est suffisamment connu pour qu'on y aille ? Il y a tout un débat déontologique pour nous de savoir est-ce que c'est une personnalité publique ou pas ? Pour nous, normalement, la personnalité publique, c'est quand tu vas dans la rue et que tu dis « Hey, est-ce que tu connais Darius Rochebin ? Est-ce que tu connais Cyril Hanouna ? » Ça ne fait pas de doute, c'est une personnalité publique, mais qu'est-ce qu'on fait de ce type d'influenceur-là ? Je trouvais ça bien d'anonymiser parce que s'il n'a pas encore été condamné, il y a quand même la présomption d'innocence, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, pour les personnes qui sont présentes sur les réseaux de cette manière, n'importe qui peut retrouver n'importe qui et ces personnes-là encore plus rapidement. Donc, après, ce n'est pas de notre faute si les gens le retrouvent. C'est une bonne question. En gros, on doit se donner tous les moyens que nous, on peut pour protéger son identité mais on ne peut pas lutter complètement, non ? Enfin, je ne sais pas si on révèle ou pas. Justement, pas qu'on se retrouve dans une situation genre baby reindeer où on n'est pas censé révéler et qu'en fait, les gens retrouvent quand même. En vrai, il n'y a aucune information qui a été donnée sur cette femme et au final, les gens se sont un peu acharnés et l'ont retrouvé. Au final, si des personnes savent dans quel domaine c'est et où c'est, ils peuvent assez vite faire le lien, j'imagine. La boutique, elle est fermée ou pas ? C'est ça, la boutique, elle est fermée. Du coup, il n'y a pas de risque immédiat que quelqu'un d'autre se fasse piéger ou soit embauché. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? C'est compliqué mais d'instinct comme ça, moi, je serais pour anonymiser en tout cas. Ok, donc plutôt grosse prudence pour tous. On est plutôt d'accord avec ça. Au final, c'est bien cette option de l'anonymat qui l'a emporté et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, dans ce cas, il a fallu faire une pesée d'intérêt entre deux choses. Et de l'autre, l'intérêt légitime du public à être informé. Et dans ce cas bien précis, c'est la vie privée qui l'a emporté. Tout simplement parce que les faits sont passés, parce que la boutique, elle est déjà fermée et parce qu'il n'y a eu aucune plainte pénale de déposer dans cette histoire. Donc là, c'est important, je dois respecter la présomption d'innocence dans cette affaire. Résultat, j'ai le droit de te montrer ni son nom, ni son visage. Dans ce cas, les règles déontologiques sont très strictes. Tu vas sûrement te dire que c'est très frustrant, je comprends, mais c'est comme ça, il faut respecter. En tout cas les amis, on arrive au bout de cette vidéo, je suis très 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 curieuse de savoir comment est-ce que vous, vous auriez réagi, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire ? N'hésitez pas à m'écrire directement en commentaire ou sur cette adresse si vous voulez rejoindre la communauté ou si vous avez des questions et comme d'habitude, à faire tourner un maximum cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête. Allez cette fois vraiment, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501